Nos trois couleurs, maman-fils, regarde, mon enfant, ce chiffon souverain qui mêle avec l'azur du fir maman serein dans l'éclat radieux de son pli tricolore aux rougeurs du couchant les blancheurs de l'aurore. Ces trois couleurs drappant de leur pure clarté, trois principes féconds dans un seul reflété, c'est un signe éternel de toute indépendance, chapeau bas, mon enfant, le drapeau de la France. Écoute, ce drapeau n'a pas encore cent ans, et sur nul bataillon au panache flottant, sa roue en noir de poudre au milieu des mêlées, sur nul rempart crachant les bombes pare-volées, un nul mât d'artiment secouant sous les cieux, le pavillon vainqueur d'un peuple ambitieux, sans la terre ou les flots, jamais l'âpreur afale, non jamais, même au jour de clameur triomphale, à dérouler de plis aux yeux de l'univers, par des noms immortels plus noblement couverts. Non, il n'a pas cent ans. Quand l'humanité sainte, après avoir vidé plein sa coupe d'absinthe, dans le trouble orgueilleux de sa maternité, sentit naître en son flanc la Vierge Liberté. Comme un astre porteur de consolants présages, il monte à souriant l'horizon des âges. Le peuple, vernis en troupeaux de moutons, vers le progrès divin s'avançait à tâtons, la France monarchique, un soufflet sur la joue, ayant vu sa grandeur s'écrouler dans la boue, les bras levés au ciel, attendait en chemin le solennel moment du grand réveil humain. Le labarum nouveau dissipa les ténèbres, le vieux monde frémit jusque dans ses vertèbres, écrasant du talon tous les nids de vautours, balayant d'un seul coup la Bastille et ses tours. Le peuple se leva sombre et vengeur. La France, poussant quatre vents son cri de délivrance, ébranla pour toujours les trônes délabrées, du retentissement des vieux pouvoirs sombrés. Épouvantés, les rois vont se lier contre elle. C'est grand rien, mon enfant, la France est immortelle. Voient défiler là-bas tous ces joyeux conscrits, enfants de leur village ou gamins de Paris, sans vivre, sans souliers, chantant la Marseillaise. Ils vont d'étant nouveau proclamer la Genèse, sous le drapeau neuf, symbole de leur droit, sauver la République en bousculant les rois. Paix commence, géante, incroyable, inouïe, se déroulant aux yeux de l'Europe éblouie, l'héroïque légende ou l'univers entier, où sublime ayons dû demander quartier. Oui, se ayons troué, mais que la gloire inonde a passé, mon enfant, sur le ventre du monde. Incline-toi devant ces lambeaux vénérés, avec tout ton amour baise aux séplis sacrés, car ce drapeau sans peur, digne des chants d'Homère, ce drapeau, mon enfant, c'est celui de ta mère. Il fut vaincu, c'est vrai, plus tard la trahison déshonora son aigle et souïa son blason. Et lui, s'entache même au jour de la défaite, toujours fier, toujours pur, il brille encore au fait de tout ce que le siècle a produit de plus grand. C'est l'emblème sacré, c'est le témoin flagrant des conquêtes du droit contre la tyrannie. Ton drapeau, si jamais un Français te renie, que dis-je ? Si la France, oubliant tes splendeurs, sous un autre guidon cherchait d'autres grandeurs, nous, ces enfants lointains, nous l'aimerions encore. Mais, fidèle à toi, glorieux tricolore, nous te clourions au mât comme un cher souvenir que nos vieillards viendraient saluer et bénis en tournant leur regard vers un temps plus prospère. Et toi, mon fils, toujours Français comme ton père, quand je ne serai plus, que tu seras plus vieux, ou, à la jamais je lâche ou l'envieux, pli de rire, sa défenseur de toute cause juste. Et puis, mon enfant, si la bannière auguste devait cesser de luire au soleil canadien, soit son épuis suprême et son dernier gardien. Merci. Merci.